J'ai fini, un peu je vais faire une conclusion, je vais vous demander juste deux minutes pour conclure. Mais j'espère que vous avez pu toucher à quelque chose. C'est une démarche extrêmement intérieure. C'est très 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 difficile à expliquer, ça m'a pris beaucoup de temps. La présentation, j'ai fait comme j'ai pu, je l'ai déjà acheté. J'avais fait un truc chronologique, alors là, si vous avez dormi, vous auriez dormi encore plus profondément. Alors, donc, pour conclure, je voudrais dire trois choses importantes sur les voies que j'ai choisies. Ce sont des directions, à certains moments de ma vie, qui sont contraires au beau sens populaire. Jamais on ne prend ce genre de décision. D'arrêter la musique d'un seul coup, de partir en Afrique ou d'un seul coup. Finalement, avoir du succès ici au Japon et partir dans les montagnes quelque part, c'est fou. Et abandonner tout. Mais en fait, en réalité, il y avait quelque chose, comme je vous l'avais dit au début, il y avait une cohérence, que je ne comprenais pas vraiment, mais surtout, je voulais essayer. Comme on dit, celui qui n'essaie pas se trompe qu'une seule fois. Et quand vous pouvez écouter cette petite voix à l'intérieur qui vous dit, c'est le moment de bouger, c'est le moment de changer, c'est le moment d'évoluer, et bien c'est bon de l'écouter. Mais il faut être bien certain que c'est cette voix-là, et pas la voix d'un caprice. Parce que de toute façon, la société vous poussera toujours à aller vers le mauvais sens, on va dire, d'écouter ses propositions à elle. T'as une voiture, elle est bien, ta voiture, regarde la nouvelle, elle est mieux. Et là, vous êtes déjà enchaînés. C'est déjà le début de la fin, il faut la payer. Oh, la belle maison, et l'entretien, et l'assurance. On est partis là-dedans, on vit tous là-dedans, mais on est enchaînés. C'est un fait. Donc, quand on commence, c'est aussi normal de faire ces choses-là, mais il faut avoir conscience. Donc, c'est un peu des sirènes, quoi. Vous savez pas, c'est trompeur, vous savez pas ce qui va vous arriver, et quel est l'épisode suivant. J'ai senti la trappe se refermer, et juste avant qu'elle se referme sur moi, celle du conservatoire à Paris, par exemple, que je devienne quelqu'un complètement formaté, j'ai pris la tangente. Finalement, ça s'est avéré pas trop mal, mais c'était pas un gagné d'avance. Merci beaucoup. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, François, pour cette conférence qui était à la fois éclectique et iconoclaste. C'est deux mots que j'ai beaucoup aimé toujours, et donc je me demandais lequel voulait dire quoi, mais je pense que c'était un peu ça. On a cassé des codes et des références, et puis en même temps, on a parlé de plein de choses. Alors, une chose qui m'intéresse, moi, c'est que j'ai rencontré François de façon indirecte par un musicien clarinettiste du conservatoire de Paris, Patrick Messina, avec qui tu étais, je crois, camarade de promotion dans des disciplines différentes, et Patrick Messina, qui est aujourd'hui clarinette solo à l'Orchestre National, est passé également par une phase où il a arrêté la musique et il a commencé le théâtre. Il était un très jeune prodige, en quelque sorte, en clarinette. Il est allé étudier au conservatoire de Paris, et puis tout à coup, il s'est dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais d'autre ? Ah, ben, je vais commencer le théâtre, et il est parti au cours Florent, et il a commencé à faire du théâtre, et puis il a tourné dans des films. Donc, il y a une certaine similitude, un peu, dans cette volonté de rupture. Tu peux dire aussi qu'il était soliste de Metropolitan Opera à New York. Il a fait ça, et maintenant, il est professeur à l'Académie royale de Londres. Mais, tu sais ça, il avait déjà ça dans la tête, parce que son, comment dire, son mentor, c'était Sylvester Stallone. Et il avait toujours, dans sa boîte de clarinette, la photo de Sylvester Stallone. Donc, moi, je peux témoigner, il avait 14 ans, qu'il avait ça dans la tête, déjà. Donc, c'est ce que je veux dire, tu vois, il avait déjà cette... Il n'a pas abandonné d'un coup. C'était son rêve, et il avait eu l'occasion de travailler avec Mike Hamill, que vous connaissez, comme étant le Jedi, le Star Wars, il l'avait rencontré dans un court-métrage, et ça l'avait vraiment fasciné. Donc, il a continué la clarinette, mais il avait ça dans la tête. Donc, c'était... Déjà, il y avait quelque chose. Mais oui, c'est pour ça aussi qu'on est très lié avec Patrick aussi, à cause de ça, oui, c'est vrai. Et donc, le point commun entre vous deux, c'est cette volonté régulièrement de... Enfin, régulièrement. Je ne sais pas s'il y a une régularité ou quoi, mais de temps en temps, de faire des ruptures brutales. Pour ne pas fatiguer, parce qu'on... Mais en même temps, il y a quand même un retour sur une espèce de chemin. Il y a un chemin, mais il n'est pas le chemin du compositeur, peut-être d'autres personnes aussi. Il n'est pas perceptible facilement. Il est en gros... Vous allez dans une direction où vous ne pouvez pas faire un, deux, trois, quatre, cinq, et monter comme ça une hiérarchie. Ça va dépendre de, par exemple, ce succès. Là, on ne l'attendait pas. Personne ne pouvait attendre ça. Sur un Marimma, personne ne pouvait. Un disque de Marimma, c'est 300. Vous vous rendez compte ? Donc, c'était complètement fou. Donc, finalement, en étant fou, c'est... Oui, juste un petit truc. Le patron de Columbia, il m'a dit, vous avez fait un disque de ça ? Vous êtes malade ! Personne ne me produit un truc comme ça. J'achète. Voilà. Et là, oui ? N'est-ce pas ? Alors, au début, on a vu un schéma qui m'a beaucoup parlé, qui était cette question de la vie avec un début, quelque chose. Il y a une fin. Mais toi aussi, d'un petit truc. C'est un peu la même chose dans les phrases musicales. Oui, c'est ça. Dans les œuvres musicales, effectivement, ça commence, il se passe quelque chose, et puis après, ça retombe, quitte à redémarrer après. Oui, c'est ça. Alors, quelle est l'étape suivante ? Très bonne question. Là, honnêtement, ça m'a pris six ans pour l'écrire, quand même. On n'a pas encore terminé avec ça. J'ai pas mal de promotions à faire. L'étape suivante, de toute façon, je vais continuer à travailler avec Alexis, ça c'est sûr, on a commencé déjà il y a un bout de temps, et son idée est géniale. Probablement enregistrer la symphonie, avec Sayoshi Inoue. Et je ne sais pas vraiment, en réalité, à part ça. Parce que ça va dépendre de ce que je vais voir en face. Ça va dépendre de l'état. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un état, genre, je suis dans une compagnie, mais ça sonne rouge, ça fait déjà un an que j'en veux plus. Je vais exploser. Généralement, on reste. C'est là où c'est peut-être bien de partir. Même si vous perdez beaucoup d'argent, ou des choses comme ça. C'est là où moi, je vais prendre la tangente. J'ai conseillé à Patrick d'abandonner l'orchestration. Alors, il l'a fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Un autre Patrick. Oui. Comment es-tu venu au Japon ? Pour quelles raisons ? Ah, alors, là je vais faire... Alors, oui, je suis venu au Japon. Tu n'as pas dit. Oui, j'ai essayé de faire con, je suis venu au Japon pour fuir ma femme. Non, mais c'est vrai. Fuir ma femme. Non, fuir. J'ai démarré avec une Française. Mais c'est un peu un fait d'hiver. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ce n'est pas forcément à la base. J'avais l'espoir, en fait, de m'occuper de l'année de la France au Japon en 1998. On s'était vu, d'ailleurs. Et puis, il n'y avait pas de possibilité Fuji Télévision. Il y avait que M. Kawaï. Vous vous rappelez de M. Kawaï ? De Fuji Télévision qui n'avait pas d'argent. Bon, finalement, et puis je rentre chez moi. J'étais marié. Mais bon, ça ne se passait pas bien. Voilà, justement, ça ne se passait pas bien. Et puis, à un moment donné, on s'est regardé en face. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose. Alors, j'ai dit, je vais y aller. Je vais retourner au Japon pour voir ce qu'il se passe. Et puis, là, je ne suis plus parti. Et puis, un an après, je divorçais. Ce n'est pas de la faute de ma femme. C'est juste que... Non, mais c'est vrai. Non, mais... Oui, oui, il me pose la question. Mais c'est juste que, justement, à un moment donné, il y a une décision à prendre. Voilà. Ça pourrait être le thème plus d'un atelier que d'une conférence de savoir pourquoi nous tous, dans la salle, on est un jour venus au Japon. Certainement. Et après, la question, pourquoi est-ce qu'on y est resté ? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des musiciens dans la salle ? Est-ce qu'ils ont des questions ? Bon, visiblement, les musiciens s'expriment plus par la musique. Oui, non, mais c'est... Alors, des non-musiciens. François. Est-ce que c'est une question ? Bon, pardon. Est-ce que c'est une question ? Est-ce que c'est un commentaire ? Je ne sais pas. Mais vous avez dit, au début de votre conférence, vous avez dit, on entre dans la musique, on en sort. Bon, entrer, on sortit. D'accord. Je ne sais pas. Moi, j'ai tout de suite compris quand vous avez dit entrer dans la musique. Bon, j'ai fait beaucoup de danse et je continue à en faire. Et moi, quand je danse, enfin, quand j'ai dansé, on entre dans la musique. Si on n'y entre pas, on ne peut pas danser. Enfin, je veux dire, il y a une question de rythme, à une question... Et même, si vous voulez, on est tellement dans la musique, un tout petit épisode, je ne veux pas prendre. Un jour, on dansait au Palais de Chaillot, 1200 personnes et tout, et nous dansions sur du bac, à une époque où ça ne se faisait pas. Bac était encore pour l'église. Bon, t'es grave. Donc, les danseurs de l'opéra venaient souvent avec, à l'époque, il y avait encore des clés qui avaient des trous pour, comme ça. Donc, ils avaient leurs clous, ils soufflaient dans les clés et on n'entendait absolument plus. C'était Maurice Duruflet, que vous connaissez certainement, ce grand organiste, bon, qui était à l'orgue. Et il y avait un orchestre aussi, bon, etc. On n'entendait plus la musique. Mais on avait tellement la musique en nous et le rythme qu'on continuait à danser absolument comme s'il y avait la musique. Alors, pour moi, quand vous dites « entrer dans la musique », c'est ça. Oui, d'accord, je vous comprends très bien. Ça, c'est juste. Mais ce n'est pas de cette entrée dont je parle. C'est-à-dire qu'un musicien, même classique, va rentrer dans son oeuvre. Ça, vous êtes rentré dans l'oeuvre et donc vous vivez l'oeuvre. C'est le fait que la musique existe quelque part comme un espèce de bain, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Et donc, vous en rentrez, vous en serez. Elle continue de tourner. C'est-à-dire que quand vous n'êtes plus là, quand vous êtes couché, ça continue d'être là. Bien sûr. Mais c'est comme un espèce de concept qu'il faut d'abord y croire. Il faut sentir les choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire, effectivement, que quelqu'un comme vous, en tant que danseuse, ne peut pas rentrer dans cette progression, départ, évolution et fin, à fond. C'est complètement possible. Bien sûr. Évolution, évolution. Mais vous ne croyez pas que tous les grands artistes évoluent ? Par exemple, vous savez, Picasso a commencé par décider comme ingres. Oui. Et puis, petit à petit, en japonais, on dit « kozusu ». Kozusu, comment on dit en français ? Casser, casser, démolir. Enfin, non, pas démolir, parce que c'est négatif. Mais casser les dogmes, et il a été de plus en plus ce qu'il est devenu. Oui. Et je pense que tous les soulages, soulages au début, a commencé par faire des choses assez classiques. Et il est, bon, par beaucoup de soulages maintenant. C'est pourquoi je pense que c'est une évolution normale pour un artiste. Oui. Si on n'est pas comme ça, on n'est pas un artiste. Si vous voulez. Vous voyez ? Oui, mais... Ça paraît normal. Oui, ça paraît normal, mais par... Alors, vous, c'est arrivé à travers l'Afrique, à travers... Voilà, c'est ça. Oui, dans l'Épication aussi. Mais bien sûr. Tous les gens-là sont passés par l'Afrique, vous voyez ? Oui, bien entendu. C'est la même chose. Devenir et tout. Moi, je crois que vous nous racontez une histoire qui est l'histoire de tous les artistes. Voilà. Sauf que, effectivement, mais si vous regardez et vous analysez Mozart, vous allez voir combien de fois il s'est coupé. Il s'est recopié lui-même. Et ça... En gros, c'est... Recopié lui-même. Qui ça ? Mozart. Et Beethoven aussi. Oh, mais ce sont quand même des génies. Oui, mais il s'est recopié quand même. Oui, mais ce sont des génies. Oui, mais recopié. Vous n'avez pas pu être d'accord. Non. Non, non, c'est... Recopié, c'est une autre chose. Après, le mot génie, c'est un mot donné par les êtres humains. C'était leur style. Non. C'était leur style. Non, ils se recopi... Chacun a un style. Et non. Beethoven se recopiait volontairement parce que, justement, le seul problème, c'est que quand... Ah oui, mais ça, c'est officiel. Par contre, c'est dans... Non, tout le monde ne se copie pas. Mais il faut savoir qu'à l'époque de Beethoven, donc, il était important... Il avait des musiques qui étaient très connues. Et on attendait de lui ces musiques-là. Il en avait d'autres mais qu'il n'a pas pu faire parce qu'il recopié des musiques pour pouvoir, justement, être sûr que les salles soient pleines. Et de pouvoir vivre. Oui. C'est vrai. Vous en avez parlé, vous en avez parlé. Voilà, c'est ça. Moi, je ne dis pas manger, je dis vivre. Voilà, si vous voulez. Voilà, c'est très bien. Oui, 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 si vous voulez. Mais voilà, donc, il y a aussi un... Justement, c'est pour ça que je vous ai parlé au début de cette histoire de réalité sociale de l'artiste parce qu'il va être confronté à plein de choses. Peut-être, voilà, il va y avoir des artistes qui peut-être ont énormément de talent mais vous n'allez pas le savoir. Ou un talent différent. Moi, j'ai travaillé, par exemple, ça n'a pas abouti, malheureusement, avec Ennio Morricone qui avait écrit un concerto pour Guitare et Marima et on n'a pas pu le jouer mais Ennio Morricone écrivait de la musique complètement différente de la musique que vous écoutez dans les films qui est aussi très, très bien dans le style. Voilà, mais il écrivait quelque chose de complètement différent. Donc, c'est ça, un petit peu l'avis d'un artiste, ça va dépendre. Je ne critique pas et je suis très content, effectivement, que vous posez cette question. C'est très important. Merci. Enfin, je crois tout de même que... Enfin... Non, pas ça. Voilà, on a différentes musiques ce soir. C'est bien ce qu'on cherchait. Quand vous voulez être... Attends, attends, Je passe le micro. Quand vous souhaitez être vide, quelle musique de silence écoutez-vous ? Vraiment, je n'écoute pas de musique. Normalement, j'écoute pas de ma musique. Et surtout pas la mienne. Mais... Je vais utiliser plutôt les techniques que j'ai apprises en Chine. À la dure, on va dire, mais c'est plus simple. C'est une voie plus naturelle pour moi. De... Je ne sais pas quoi dire. Voilà. J'écoute en fait pas de musique. J'écoute en fait pas de musique. Ne me demandez pas pourquoi. Vous avez pris des décisions radicales. On a vu un peu le succès quelques années après. Est-ce que vous avez des décisions aussi radicales que vous n'avez finalement pas prises ? Lesquelles et pourquoi ? Vous êtes créatifs comme vous, vous avez pensé à plein de choses et puis bon... Je suis surpris par la question. Attendez. Des décisions que j'aurais dû prendre et que je n'ai pas prises. Je ne crois pas. Aurais-tu que vous auriez pu prendre que... Auxquelles vous avez pensé ? Évidemment, vous n'avez pas prises. De choix radical, de faire autre chose, d'abandonner, de tenter autre chose, de partir sur une autre voie, de prendre la tangente autre part. Mais c'est un peu ce que j'ai fait finalement en réalité. Par exemple, prenons Bali. Je vous ai dit que j'habitais... Enfin, plusieurs mois à Bali. Et donc pour moi, Bali, c'était... Voilà, c'est là, c'est... Voilà, c'est ce que je vois tous les soirs. Et Bali, c'était pour eux. Méradé, justement. Mais la musique m'a rattrapé. J'ai commencé par acheter un gong, deux gongs, parce que j'adore les gongs de Bali. Et il fallait... Voilà, un gong, deux gongs, trois gongs, quatre gongs, des trucs absolument énormes que j'ai ramenés. Et puis j'avais un élève qui me disait « Mais qu'est-ce que tu fais de tout ça dans ton appartement ? C'est pas possible quand même. » Et puis petit à petit, il y a eu... J'ai commencé à apprendre de la danse de Bali pour pouvoir comprendre autre chose que de la musique. Et puis je suis... Ah oui, c'est vraiment... C'est très difficile. Et je suis revenu dans la musique. Donc j'ai l'impression que... À chaque fois, je vais trouver un moyen de retomber là-dedans. Et c'est parce que c'est votre voie ? Peut-être, certainement. Ça vous répond à la question ? Non. Ça va être non. Non ? Non. Vous voyez, par exemple, on peut dire... Changer carrément de voix, c'est de ne pas... Vous avez suivi la voix, la voix de la musique. Bon, selon vos critères, selon vos sentiments, selon vos sensibilités. Très bien. Mais, alors, vous vous estimez que vous ne vous copiez pas. Parce que... Vous ne vous copiez pas. Mais je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah, je n'ai pas dit ça. Il faut copier et avoir son propre style. Oui, oui. Et toutes les personnes, tous les grands musiciens, ils ont leur style. C'est vrai que moi, j'entends trois notes de Beethoven, je sais que c'est Beethoven. Ah oui, bien. J'entends trois notes de Mozart, je sais que c'est Mozart. Et c'est ça qui est combiné. Ils ont leur style. Et ils s'y sont tenus. Et ça, c'est une discipline qui est peut-être plus difficile que de s'évaler à droite et à gauche. Peut-être. Je sais que chacun a sa voix à partir du moment où on est un... D'ailleurs, pas seulement les artistes. Absolument tout le monde. Tout le monde a une voix et va la suivre. Je vous ai proposé une voix. Et ça me ture le plus de votre question. Et je... Je ne vois pas de réponse, en fait. J'ai une question à vous poser aussi. Alors, c'est évidemment une question qui ne peut pas se répondre très facilement, ou même jamais. Mais que cherchez-vous à chaque étape de votre vie, dans vos déplacements, de tout ce que vous avez vécu dans votre vie ? Que cherchez-vous ? Est-ce que c'est la paix ? Est-ce que c'est la raison de vivre ? Est-ce que c'est la joie ? Voilà. Ou sinon, peut-être, pour simplifier un peu, que cherchez-vous en ce moment ? C'est-à-dire que... Comment résumer ? C'est-à-dire que, vu l'évolution, la recherche est différente. Et c'est plutôt certains types d'évolution. Par exemple, en étant passé par cet album, j'ai pu aller sur l'autre. Mais ce n'était pas possible. C'était une chose impossible si jamais je n'avais pas fait cet album. Et ça m'a donné l'envie d'aller autre part, parce qu'il y avait une réalisation qui m'avait donné un certain goût, comme un chef qui va, en mettant des goûts, découvrir quelque chose d'autre, et qui va l'aider à aller plus loin, ou le désir d'aller plus loin. Le désir, il est là parce que vous vous êtes assis sur quelque chose. Et c'est peut-être ça qui va vous aider à aller sur les étapes suivantes. Mais on ne peut pas du tout... Comment dire ? Je n'ai pas du tout d'idée sur les étapes suivantes, en fait, en réalité. Mais bon, merci pour la question. Oui, oui. Oui, d'abord, merci François. Et je voudrais revenir sur la notion de vide, qui m'interpelle un peu de la part d'un musicien, d'un compositeur, qui remplit le vide. Est-ce que le vide, c'est ce qui permet les ruptures ? Est-ce que c'est le vide qui ouvre le champ à la création ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait tous pratiquer, parce qu'il y a quelque chose de plus fondamental, de plus vital dedans ? Mais dans le vide, il y a l'abandon de beaucoup de choses. C'est ça, le point qui m'intéressait. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en Chine en 2008, ça marchait très très fort pour moi, je me suis retrouvé devant le maître, qui était extrêmement dur. J'ai été inspecté tous les soirs pour savoir s'il y avait de l'alcool. Alors finalement, j'ai commencé à boire de l'alcool. C'est comme un ado, quoi. Il fallait vraiment... Enfin, c'était... Il fallait suivre les entraînements. Je n'étais plus cette personne qui... Au Japon, qui avait sa boîte. J'étais traité comme... Et j'ai accepté ça. Donc du coup, ça m'a détruit ma personnalité. Enfin, ça m'a détruit, ça l'a mis de côté. Et je suis redevenu comme tout le monde, avec cet héroïs, ce membre de la famille, voilà, et tous les autres Chinois autour, manger pareil, avoir... Faire tout pareil. Et d'un seul coup, ça m'a échappé. Mais j'ai dit, c'est moi, malgré tout. Donc le moi que j'ai laissé au Japon, j'étais content de le laisser, et j'ai pu reconstruire un autre moi en abandonnant des choses superflues, peut-être. C'est abandonner du superflu. C'est la base de la pensée taoïste, d'ailleurs, abandonner le superflu. Donc le morceau que vous avez entendu tout à l'heure de Médita Musique, il n'y a que deux notes. Pourquoi ? Parce que sur celui-ci, j'en avais fait quatre. J'ai fait un morceau avec quatre notes. Et je me suis dit, on va faire plus. On va faire deux notes. Donc attendez-vous que le prochain, ce sera une note. Non, mais c'est parce que vous avez envie. Vous aviez envie de passer à deux. Je me suis dit, comment je peux faire... Vous aviez envie. Oui, c'est une envie ou un ressenti, on va dire. Parce que si vous me dites, je vais faire deux notes, ça fait du marketing. Ah non, non, ça non. Ah oui, ça non. Alors si vous aviez vraiment envie, j'avais envie de passer, mon plexus solaire voulait passer à deux, ça je comprends. Oui, oui, on peut dire ça comme ça, oui, c'est vrai. C'était un... Je ne sais pas comment la chimie s'est faite, mais en fait, ça arrive à ce résultat exact. Alors moi, j'ai une autre question que je peux poser. Il y a beaucoup de personnes, également ce soir, qui ont eu des vies avec des ruptures. Ah, bien sûr. Et des ruptures parfois voulues. On a quelqu'un ici qui était banquière, qui a commencé à faire de la pâtisserie. On a des gens qui ont travaillé dans des grandes entreprises et qui se sont mis à leur compte. On a toutes sortes de parcours. Il y a des parcours très linéaires, au contraire, des gens qui ont été dans des grandes entreprises puis qui continuent, chaque fois un petit peu plus haut, chaque fois un petit peu plus grand. Puis il y en a d'autres, il y a des ruptures. Il y a des ruptures subies, il y a des ruptures voulues. Et quand on écoute ton parcours, il y a un côté un petit peu fascinant qui est un petit peu le chat qui retombe toujours sur ses pattes. Avec une dose de voulues, certainement, une dose de... ça s'impose de soi-même. Mais peut-être aussi une dose de... Finalement, je vais arriver à relever la tête et à sortir de ce trou dans lequel je me suis peut-être mis un peu par erreur aussi. Comme Sarah Bernard, quand même. Je connais le... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à ceux qui ont parfois des parcours plus subis que voulus pour en faire finalement une bonne musique. Là, on va revenir à la méthode de management que j'ai développée. J'utilise d'ailleurs la musique et la remarche à l'interne pour justement essayer de... dans cette méthode, de faire... de faire prendre conscience... Non, ce n'est pas du coach. Elle dit coach. Parce que le coach, il vous tire. Il vous dit quoi faire. Là, c'est plutôt mettre la personne devant elle-même et petit à petit, espérer qu'elle sente quelque chose. Ce qu'il faut, c'est sentir. C'est comme le goût de... de... comment dire... d'un légume ou quelque chose. Il faut le sentir. Tu sais de quoi... Tu sais ce dont je parle. Voilà, c'est ça. Et donc, apprivoiser la personne avec soi-même. Parce qu'en fait, le problème dans la société, c'est qu'on n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps. Puis les matins, il faut se lever. Il faut aller faire le boulot. Le soir, on est mort. Et puis après, il y a les vacances. Il faut absolument aller en vacances pour pouvoir se recharger. Donc c'est de la recharge. On n'est pas prêts à faire ce travail-là. Donc le coup, c'est d'essayer d'établir un processus. Essayer de mettre cette partie-là plus en avant que, on va dire, le travail dans la société, quel que soit ce qu'on fait dans la société. C'est ça que j'ai voulu faire, moi, en utilisant justement la musique. C'est le deuxième côté de mes activités. Ça te parle ? Donc il y a un processus. Il y a un processus. Voilà. Je ne sais pas vous expliquer tout le processus, mais il y en a un. Que je pratique dans ce monde, dans certaines sociétés, et dans certaines sociétés. Ta parole circule. Petite question. Maître Dubois. Après Laurent Dubois. Après François Dubois. La vérité, c'est que je cherche une question depuis un moment. Être là sans poser une question, c'est un peu dommage. Mais en fait, je ne la trouve pas. Et pourquoi je ne la trouve pas ? C'est parce que ce que vous expliquez, c'est plus une interrogation pour soi qu'une question pour vous. Mais je vais quand même trouver une question. Dans votre psychologie un peu compliquée, qui, probablement, a des sources anciennes, probablement, via l'enfance, est-ce que vous n'avez jamais eu l'idée de vous faire, au lieu d'examiner vous-même, par votre introspection, de vous faire examiner par d'autres. Je pense, la député, l'analyse, c'est pas une recommandation, c'est simplement une question. Après, on posera la question à Laurent Dubois également. Alors, me faire analyser par un avocat, tu as raison. Est-ce que ce serait utile ? En tout cas, pour la personne, probablement. Il y a quelque chose dont je voudrais vous parler, c'est que, ça, je n'en ai pas encore parlé, mais j'ai étudié pendant 8 ans le cerveau, avec le docteur Yaki, de Tokyo-Joshidae. Le cerveau, c'est-à-dire, techniquement parlant, les systèmes de communication aussi. Et c'est avec aussi ça que j'ai... Donc, je n'ai pas fait de l'analyse, mais pendant 8 ans, j'ai fait de la recherche là-dessus. Mais donc, j'avais mon professeur devant moi, et puis, qui m'a dit plusieurs fois, effectivement, elle m'a dit, il faut suivre des règles, voilà, et des procédures. C'est tout ce que j'ai eu comme avis de spécialiste. Alors, au Japon, on est dans le paradis pour les règles. Voilà. Ça aussi, j'ai pu faire de la musique sans être complètement comprimé par ce système aussi. Oui, écoutez, merci de votre intervention. Pour revenir au Japon, et pour revenir aux règles, justement, votre parcours montre que... Moi, je pense que vous êtes bien dans votre peau. Vous n'avez sans doute pas besoin d'analyse, mais bon, je me trompe peut-être. Mais vous avez suivi... Vous avez suivi... Je viens de dire un parcours, ce n'est pas vraiment le terme, puisque toutes les ruptures que vous avez envisagées, mais la caractéristique de tout ça, à mon avis, c'est de prendre des décisions iconoclastes, et peut-être pas vraiment préparés non plus. Et vous avez un parcours qui est complètement non-conformiste, quoi. Et vous avez abandonné des voies pour aller dans d'autres voies, même si vous êtes retombé un peu sur vos pieds après. Vous avez refusé tous les formatages possibles et imaginables. C'est peut-être ça un point commun de toutes les ruptures que vous avez prises. Et puis, vous êtes installé au Japon, visibles par hasard, si j'ai bien compris, un peu par hasard. Un peu, c'est vrai. Un peu par hasard. Et puis, malgré tout, vous semblez y avoir eu un certain succès, pour ne pas dire un succès certain. Alors, comment vous expliquez cette contradiction ? Parce que, justement, c'est le pays du formatage, des règles, du conformisme, etc. Et vous, vous êtes un peu pour le contraire par votre parcours, et visiblement, ça plaît. Ça semble plaire. Et vos méthodes de management que vous essayez d'enseigner, si je crois bien, des grandes entreprises japonaises, qu'est-ce que ça donne, et pourquoi, et voilà, c'est un peu mystérieux, tout simplement. Oui, c'est vrai, mais vous avez complètement raison. Par exemple, quand j'étais à Keillot, j'ai été, il fallait suivre, vous savez, les réunions de professeurs, des choses comme ça. Moi, j'ai dit, je ne vais pas. On m'a dit, d'accord. On m'a dit, j'ai fait une fois une réunion, j'ai fait une fois une réunion, comme ça, ça a duré deux heures, et puis, en fait, en réalité, on parlait d'une personne, et puis, je me suis rendu compte que la machine à café n'était pas loin, toujours prête. François, tu vas aller chercher un petit café, au bout de deux heures, on n'avait pas évolué. Alors, j'ai dit, un seul coup, mais vous vous foutez de nous, ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça fait deux heures qu'on est en vacances, on est en repos, là. Tu ne vas pas tout bousculer ici. Je dis, je ne vais pas bousculer, mais je ne vais jamais revenir. Et le président m'a autorisé ça. C'est peut-être pas tous les étrangers, parce que moi, j'étais invité à l'université, je n'ai pas voulu rentrer dedans. Donc, j'ai eu cette chance-là, et j'ai eu pas mal de chance comme ça, effectivement. Il y a pas mal, j'ai eu pas mal d'opportunités sur le Japon, en fait, et à chaque fois, j'ai présenté mon histoire, je ne veux pas ça. Et là, je suis chez Oma Ekenichi, et c'est la même chose, c'est quelqu'un de... Vous connaissez, non ? Alors, c'est vraiment un... Il est un docteur en ingénierie nucléaire du MIT, à la base, et il a créé... Il est un des premiers créateurs des centrales nucléaires ici au Japon, c'est ça. Alors, il a son université à lui, je ne dis pas qu'il a une université, il a son université à lui, et son école de business aussi, et j'ai carte blanche. Et si jamais je me fâche avec un élève et que l'élève s'en bat, d'accord. Ça, c'est quand même exceptionnel. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là-bas. Je ne peux pas m'entendre avec tout le monde, bien entendu, ça ne peut pas passer partout, mais autrement, je suis comprimé. Je ne peux pas autrement, je n'arrive pas. Donc autrement, je deviens quelqu'un d'autre, et peut-être il y a des personnes meilleures que moi pour faire cet autre travail. Les japonais qui viennent insister à vos cours, je ne sais pas si vous avez cours, mais qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Alors, normalement, c'est à des cours d'entrepreneurs, ou alors dans les sociétés, à l'intérieur des sociétés, c'est généralement, c'est la direction qui... Enfin, maintenant, je ne fais plus que le home management. Donc, il manque quelque chose chez quelqu'un. On a l'exemple. Il manque quelque chose chez quelqu'un. Le gars n'est pas assez combatif à tel endroit. Mais il est très bon, là, là, là. Il est très bon en analyse, il est très bon. Mais là, dans les meetings, il n'est pas assez sur la table, il n'a pas l'envergure de pouvoir tenir. Donc, on essaye tout, on essaye tout, toutes les méthodes possibles de coaching, on met le coach, on enlève le coach, le gâton. Et ça, moi, j'ai les rapports de McKenzie. Ah oui, parce qu'il est le créateur de McKenzie aussi, au Maikenichi, au Japon aussi. Et j'ai les rapports et je vois qu'il n'y a rien qui est possible. Donc, on me dit est-ce que tu peux faire quelque chose ? Oui, je veux faire quelque chose. Et généralement, je le fais et ça marche. Enfin, ce n'est pas moi qui le fais, c'est ma méthode avec les assistants et ça fonctionne. Je l'emmène loin de lui-même, en fait, en réalité. Parce que l'analyse, elle est très simple. Le gars ne parle pas. C'est parce qu'il est timide. C'est comme ça que c'est écrit sur les... comment dire ? Le gini, là. Les rapports. Voilà, les rapports sont faits comme ça. Donc, on juge mal la personne. Mais on pense qu'il est bon quand même. Et c'est là où moi, j'interviens, on va dire. Donc, je demande toutes les cartes blanches pour pouvoir bouger à partir du moment où je peux faire ce que je veux. J'y vais. Mais si on ne veut pas me laisser faire ce que je veux, ils ont droit, ils sont chez eux. Mais dans ce cas-là, je n'y vais pas. Voilà, en gros. Donc, j'ai eu de la chance quand même au Japon, dans un pays très dur, d'avoir travaillé avec des gens qui étaient des souples. Souples. Souples, finalement. Avec de la souplesse. Curieusement. Nous disons, c'est bon, vas-y, toi, t'es un artiste, c'est bon. Et qu'est-ce que vous faites alors pour dégager ce garçon de 10 minutes ? 10 minutes ? Ça, c'est un peu le secret de la méthode. Non, non, non. Non, non, mais c'est une très bonne question. Mais c'est difficile à expliquer parce que c'est un processus. C'est comme le processus de la musique. On ne peut pas apprendre à jouer de la clarinette en deux secondes. Il va falloir passer par plusieurs étapes. Là, il va y avoir plusieurs étapes, notamment l'étape d'arriver à vraiment faire confiance dans la méthode et comprendre qu'il n'est pas là parce que la direction lui a dit d'être là et qu'il faut qu'il agisse bien. Vous savez, surtout au Japon, dans le genre... C'est-à-dire, je suis envoyé par la direction générale et donc je sais que la direction générale m'envoie et donc, conclusion, je dois être très bien parce que dehors, il y a les chefs, en haut, il y a les chefs qui me regardent. Et en conclusion, le rapport est foiré là. Donc, il faut arrêter ça pour pouvoir... que la personne ait la confiance dans la méthode et puisse grandir par lui-même. En gros, c'est ça le... Il y a un attaqueur, c'est des gens qui veulent devenir plutôt entrepreneurs mais qui sont des hommes salariés et qui ne voient pas comment passer de hommes salariés à entrepreneurs. On est loin de la musique, là, mais ça fait partie aussi de... C'était des questions, donc voilà. Je ne sais pas s'il y a encore une question ou... Sinon, je pense que peut-être que le mot qui résume un peu cette conférence et cette attitude, c'est la souplesse. On a eu une photo, on t'a vu dans ce temple chinois avec les pieds en grand écart. Je pense que ce soir, c'est un petit peu ça, cette conférence, on a fait le grand écart et on a appris la souplesse, comment retomber sur ses pattes, comment profiter des différentes situations pour continuer à avancer. Merci beaucoup, François. Mais c'est moi qui te remercie, qui vous remercie. J'espère juste avoir expliqué au mieux, mais c'était vraiment... Ce n'est pas facile d'expliquer ça. Alors je vais en profiter encore pour remercier l'Institut. pour leur accueil et leur support à chaque fois et vous faire quelques annonces. les prochaines manifestations de l'UFE, nous aurons le 22 janvier quelque chose de très différent. On a encore une fois ce cycle fascinant de la naissance, de l'épanouissement de la vie et de l'arrivée vers la retraite. Nous aurons une conférence sur les retraites par Michel Lachossé, un grand spécialiste reconnu dans le monde entier puisque aussi bien en France qu'au Japon, sur la question des retraites et dans le contexte particulier des réformes et des discussions en cours, ça sera particulièrement intéressant. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions et également beaucoup de réponses avec le talent de Michel Habituel. nous aurons le 14 février, alors je dis ça pour tous les amoureux et pour tous ceux qui ne le sont plus ou ne le sont pas ou rêve de l'être, venez à l'ambassade, nous aurons un dîner à la résidence de l'ambassade, un dîner assis, un peu chic avec l'ambassadeur, agrémenté d'un groupe de six musiciens de jazz. Donc voilà, ça sera très sympa, le 14 février, c'est facile à retenir. La Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on fait pour la Saint-Valentin cette année ? Si on allait au dîner de l'UFE, mais rien de mieux. Et alors ensuite, le 25 mars, de nouveau un voyage, alors cette fois-ci, certains le connaissent, c'est Sébastien Lemoyne qui a eu cette idée. C'est une soirée en trois dimensions, découverte de la région de Niigata, découverte de l'artisanat japonais et en particulier des artisans qui font de la vaisselle japonaise dans la région de Niigata et évidemment, découverte des sakés de Niigata grâce à Sébastien, ça sera le 25 mars et ça aura lieu cette fois-ci, non pas ici, mais à la chambre de commerce. C'est un grand espace qui se prête à la fois bien aux exposés et aux dégustations. Enfin, c'est pas qu'à la chambre de commerce on picole tous les soirs, mais on aura moyen de mettre quelques bouteilles. Donc voilà pour les prochains événements et puis après, il y aura encore avril, mai, juin. on a quelques idées dont on vous fera part en temps et heure. Donc notez bien 22 janvier, 14 février, 25 mars. Merci à tous et à bientôt. Applaudissements. 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 Ouais, de moi ? Rép strangers. Sous-titrage ST' 501